Lecture du livre du prophète Michée Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachane et Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Egypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage, un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras au pied nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur Bénis le Seigneur, ô mon âme Bénis son nom très saint, tout mon être Bénis le Seigneur, ô mon âme N'oublie aucun de ses bienfaits Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès. Ne maintiens pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Le Seigneur ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père. Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion, il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales au pied, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Mettons-nous à la place du père dans ce récit. Il aime ses fils, se sacrifie pour eux, il a grand espoir en eux et se sent fier d'eux. Il désire intensément qu'ils soient heureux et il recherche ce qui est le mieux pour eux. Surtout il veut qu'il réponde à son amour pour eux avec la même générosité, la même intensité de don de soi. Il n'y a rien de plus pénible pour quelqu'un qui aime que de savoir son amour sans réponse, ignoré ou méprisé. Imaginons maintenant combien Dieu nous aime, il a envoyé son fils unique dans le monde, pour devenir homme avec toutes les limites et souffrances que cela implique pour mourir sur une croix, à notre place à cause de nos péchés. Dès que son fils commence à penser à lui-même et à se détourner de l'amour de son père, les difficultés commencent. Cela le mènera jusqu'à la banqueroute spirituelle et matérielle. Demander sa part d'héritage était équivalent à désirer la mort de son père puisqu'un héritage ne se transmet normalement qu'après la mort d'un de ses parents. Combien de fois ai-je demandé à Dieu de se retirer en choisissant ma volonté plutôt que la sienne ? L'égoïsme mène à l'ingratitude en oubliant que j'ai tout reçu de Dieu sans aucun mérite de ma part et que tout lui retournera. L'égoïsme conduit aussi à trouver le bonheur n'importe où sauf là où il se trouve vraiment en Dieu. Chaque fois que nous nous détournons de la grâce et de l'amour de Dieu pour aller vers le péché, nous perdons notre bon sens et quittons Dieu pour un pays lointain. La volonté de Dieu est notre chez nous, même si en surface cela semble peut-être désagréable. Le péché aveugle l'intelligence et affaiblit la volonté. Chacun de ces moments est un point de départ. Pourtant chaque saint a un passé et chaque pécheur a un avenir. Nous pouvons nous retourner vers Dieu à tout moment. Il est avec nous maintenant même, ici, déversant sa grâce. Il espère ardemment que nous lui répondrons, exactement comme le père de la parabole a attendu le retour de son fils. Moi aussi, je peux retourner vers mon père. Je peux enterrer mon passé dans le Christ. Je peux retourner vers lui pour être pardonné. Père, je vois clairement toutes les fois où je t'ai dit « non » pour me choisir moi-même. Je suis reconnaissant d'avoir un père aussi patient que toi, un père qui pardonne. Je suis contrit de mon manque d'amour envers toi. aujourd'hui je rejette à nouveau le péché et je me retourne vers toi, confiant en ta miséricorde et en ton pardon. Merci de venir toujours vers moi, Seigneur. Merci de ton amour pour moi. Parfois je ne sais pas ce que tu vois en moi, Seigneur, mais même dans ma faiblesse et mon péché je veux répondre par l'amour à l'amour. Par le don de l'Esprit Saint, rends mon amour pour toi audacieux et ardent. Je t'aime, ô mon Jésus, je t'aime de cet amour qui ne m'appartient pas. Je t'aime de cet amour qui ne vient que de toi. Je t'aime de cet amour que tu me donnes gratuitement. Jésus, dans le très Saint Sacrement, tu me permets de venir me ressourcer en cet amour. Dans la louange tu viens me donner ta force, ton réconfort. Dans la maladie tu viens me rejoindre, toi l'hostie vivante dans le sacrement des malades. Seigneur, tu te fais tout proche de moi à tout moment. Tu te donnes à moi sur la croix pour m'affranchir du péché. Tu me donnes ton Esprit Saint pour qu'il me protège. Tu me donnes un ange gardien comme avocat tous les jours pour me défendre. Tu me donnes ta mère pour qu'elle soit la mienne. Tu me donnes des saints pour me servir d'exemple. Tu me donnes des frères et des sœurs pour me manifester ton amour. Tu me donnes la terre en héritage pour que j'expérimente ma nature de prince, princesse de ton royaume. Tu me donnes les sacrements pour me sanctifier. Tu me donnes de goûter à ta miséricorde pour être encore plus proche de toi. Tu me donnes ton amour pour que je puisse aimer. Quelle bonté au Jésus ! Quelle bonté que de me donner tout cela et de ne me demander qu'en retour que je puisse aimer. Qu'est-ce que aimer si ce n'est être heureux et même bienheureux ? Seigneur tu me donnes tout ce qui t'est cher gratuitement sans demander de contrepartie. Quel amour ! Quelle bonté ! Je t'aime Jésus parce que je ne peux que t'aimer. Je suis faite pour t'aimer et je ne veux que t'aimer. Je t'aime au mon Jésus. Je t'aime Seigneur et je veux continuer de t'aimer en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Je t'aime de cet amour que toi seul peux donner. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz